... Mon propos ce soir portera sur une période qui est la fin du 18e siècle, en gros, aux années 1950-1960, parce que, si vous voulez, il y a une cohérence dans cette période qui est l'influence de l'hygiène sur l'architecture hospitalière. Parce qu'il faut dire que, jusqu'à la fin du 18e siècle, les hôpitaux avaient peut-être certaines particularités architecturales, mais, si vous voulez, ils ne se différenciaient pas vraiment de, par exemple, une salle d'hôpital ressemblait pour le Moyen-Âge beaucoup à une réfectoire, un dortoir monastique. Pour le 18e siècle, les dimensions ont été réduites, le confort s'était amélioré, mais, si vous voulez, il n'y avait pas de spécificité de l'architecture hospitalière par rapport au collège et, d'une manière générale, à tous les établissements recevant, on peut dire, des gens sous forme de pensionnaires, comme, par exemple, collège, couvent, etc. Et, en plus, je dirais, ce qui sous-tend un peu mon propos, c'est une période où les médecins ont, petit à petit, réussi à prendre le pouvoir au point de s'imposer dans la conception architecturale. Et, le cas extrême, je n'ai pas de photo à vous présenter, mais c'est un médecin allemand qui s'appelle Sarasson, qui a été le premier à avoir l'idée de l'immeuble à Grada. Alors, quand on pense au succès de ce type d'immeuble, notamment sur toutes les côtes du monde, on a du mal à imaginer que c'est un médecin et non pas un architecte qui ait conçu, en fait, l'immeuble à Grada. Donc, avant de commencer... Alors, en gros, je diviserai mon propos en trois grandes périodes. Une période qui commence avec la publication de l'ouvrage essentiel de Jacques-René Tenon en 1788, qui, on peut dire, le premier ouvrage où est publié ce que l'on appellera par la suite l'hôpital pavillonnaire. Cet hôpital pavillonnaire est décliné avec quelques nuances jusqu'en gros dans les années 1880-1885. Et à ce moment-là, il y a une espèce d'accélération de l'histoire due au fait que les découvertes de Pasteur vont, on peut dire, exaspérer, il n'y a pas d'autre terme, les conceptions hygiénistes des médecins traditionnels. Ce qui fait que, finalement, on va faire des hôpitaux quasiment non fonctionnels pour, pensant que ce type de conception améliorait la santé des gens. Mais on est toujours, évidemment, dans le schéma pavillonnaire et on est allé maintenant tellement loin dans cette non fonctionnalité que, brusquement, dans les années 1920-1930, il y aura un retour en arrière. On s'aperçoit, notamment, que la croissance urbaine, que ces hôpitaux pavillonnaires extrêmement dispersés, ce sont quelquefois des dizaines d'hectares, sont ingérables, coûtent très cher à chauffer. Et du jour au lendemain, on va abandonner ce parti pour revenir aux hôpitaux en hauteur. Et là, en 1932, l'architecte Jean-Valter va d'emblée construire, à Beaujon, un hôpital de 12 étages. Donc, vous voyez, en gros, les grandes périodisations, 1788-1881-82. 82 jusqu'à 1932, donc, l'exaspération du pavillonnaire avec une plus grande dispersion des bâtiments plus petits, plus bas, etc. Et à partir de 1932, on revient à la fonctionnalité, on peut dire que c'est l'abandon par les médecins de l'architecture et le retour en force des architectes, et qui va jusqu'à nos jours. Mais je n'ai pas malheureusement la connaissance, ni le temps, de brosser une période aussi large. Et je m'arrêterai, en gros, dans les années 1950, avec l'hôpital Tour-sur-Socle, conçu par Paul Nelson, à Saint-Lô. Je commence par le début. Avant de parler de ces hôpitaux pavillonnaires, je voulais quand même vous montrer une photo de ce qu'il y avait avant. Je vous ai dit qu'effectivement, l'architecture hospitalière ne se différenciait pas de tout ce qui était architecture à logement collectif, comme casernes, collèges, etc. Mais il y avait quand même une petite distinction, c'est qu'en général, à partir des réformes introduites par le Concile de Trente, on a séparé les hommes des femmes. Ce qui fait que, certains hôpitaux n'étaient pas mixtes, la plupart des petits hôpitaux, ou même de très grands, étaient mixtes. Ce qui fait qu'on avait une architecture dans laquelle il y avait deux grandes salles. Là, j'ai pris l'hôpital de Saint-Denis, parce que j'avais une illustration à partir d'un plan et d'une coupe, mais il y en a des centaines en France. Donc, vous voyez, vous avez la chapelle au centre, la salle des hommes d'un côté, la salle des femmes de l'autre, avec une symétrie qui permettait aux architectes de faire en façade de très belles compositions. Alors, ce type d'hôpital apparaît en Italie dès la fin du XVe siècle. En France, l'un des premiers est l'hôpital des incurables, appelé ensuite l'Aïnec, dans les années 1632. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, on peut dire, jusqu'à la Révolution. Je dirais même qu'on a continué à construire, au XIXe siècle, des hôpitaux dans cette veine, puisqu'en fait, il n'y avait pas de grand changement dans la médecine qui expliquait qu'on puisse changer la disposition architecturale. Alors, le grand bouleversement qui se produit dans les 1770, c'est l'incendie d'Hôtel-Dieu de Paris. Il est rare que, dans l'histoire de l'architecture, il y ait comme ça une césure dans l'architecture, mais là, il y en a vraiment une. Parce que, si vous voulez, en 1772, on se situe dans une époque où, indépendamment de ce fait, finalement, purement anecdotique, il y a un bouillonnement d'idées. Nous sommes dans le siècle des Lumières. Les philosophes contestent les institutions. Les gens s'intéressent, bien avant la Révolution, à la chose publique et à la citoyenneté. Et donc, cet incendie d'Hôtel-Dieu de Paris, qui commence dans la nuit du 29 au 30 décembre 1772, a été un espèce de choc pour la population parisienne. Puisqu'en fait, contrairement aux incendies précédents qu'avait fêté l'Hôtel-Dieu, le bâtiment était à peu près entièrement détruit. Et dans les mois qui ont suivi, il y a eu un bouillonnement d'idées extraordinaires. Et entre les projets non publiés et publiés d'Hôtel-Dieu, il est difficile de les dénombrer, mais il y en a probablement plusieurs centaines. Alors là, j'ai pris le parti de vous en montrer un qui est très peu connu, parce qu'il n'a jamais été publié. Il n'est ni signé ni daté. Il date vraisemblablement de 17... Là, il y a une erreur, là. De 1773. Et donc, c'est un plan qui est conservé dans un carton des archives nationales. Et vous voyez qu'assez curieusement, c'est pour ça que vous le montrez, c'est qu'il diffère de tous les projets ultérieurs. C'est qu'il n'y a aucune vision hygiéniste là-dedans. En fait, parce qu'il y a quand même un mémoire non signé qui accompagne ce projet. En fait, l'auteur de ce projet s'est basé sur l'Hôpital Saint-Louis, qu'il a étendu à une échelle beaucoup plus vaste. Et donc, il a reproduit le système des cours d'Hôpital Saint-Louis avec son système de double enceinte pour protéger, on peut dire, la partie hôpital de l'extérieur. Donc, l'hôpital est entouré par une enceinte dans laquelle sont renfermés tous les services généraux. Et vous voyez la chapelle à droite. Alors, bien que le plan ne soit pas très très net, vous voyez ici, à différents endroits... Attendez, voilà, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Voilà. À différents endroits, vous avez des choses qui sont en fait les hôtels. Et donc, vous voyez, si vous lisez bien ce plan d'Amier, vous allez voir que chaque hôtel dessert en fait un T, vous voyez, trois salles de malades. Donc, vous en avez, vous voyez, vous en avez un ici, vous en avez un ici, etc. Donc, c'est en fait un système qui est très bien conçu parce qu'évidemment, à l'hôpital, on ne soignait pas beaucoup. En fait, les malades étaient améliorés par la nourriture qui était supérieure à celle qu'ils avaient chez eux parce que c'était les pauvres qui étaient reçus à l'hôpital. En fait, ce qui était essentiel à l'hôpital, c'était le salut des âmes. Ce qui explique pourquoi. Donc, il y avait toujours un hôtel qui permettait donc de n'importe quel endroit d'entendre la messe pour les malades. Alors là, je ferai quand même une toute petite parenthèse. A savoir que vous voyez, dans un plan comme ça, que ce qui importe, c'était de voir l'hôtel et non pas de voir de partout. Parce qu'effectivement, on a beaucoup glosé sur le panoptisme et des gens comme Michel Foucault ont un peu exagéré des choses, en tout cas que les textes de l'époque demandent formellement. Et vous voyez que ça, c'est une des illustrations, il y en aura d'autres, comme quoi, en fait, le panoptisme dans les hôpitaux, ça existe peut-être dans quelques exemples britanniques, mais en tout cas, en France, il n'y en a jamais eu de réalisation. Alors, dans tous ces projets qui sont envoyés au gouvernement après l'enseignement de tel Dieu, très peu ont été publiés parce que le gouvernement royal a demandé aux auteurs de projets de ne pas les publier. Alors, quelques-uns ont dérogé à ces consignes, et l'un des plus célèbres, et en plus, c'est un des plus anciens, est Antoine Petit, qui n'était pas un architecte, mais qui était un médecin, anatomiste au Jardin Royal des Plantes Médicinales, et qui fait un projet très extraordinaire parce qu'en fait, c'est le premier projet, on peut dire, dans lequel tout est conçu en fonction de l'hygiène. Au centre de la composition, ce n'est pas la chapelle, c'est la cuisine. Alors, pourquoi la cuisine ? Cuisine dans laquelle des mouches implancent, donc c'est un implant en étoile, donc avec six salles de malades. Parce que ce médecin, qui était un scientifique, avait quand même quelques notions, sans doute plus que quelques notions de physique, et donc, dans les notions qu'on avait à l'époque, on savait déjà, bien qu'il y a eu quelques contestations, que l'air chaud montait. Donc, il s'est dit, en mettant la cuisine au centre de ma composition, je vais attirer l'air des salles de malades. Donc, finalement, la cuisine joue le rôle de pompe aspirante. Et pour que ce rôle de pompe aspirante soit accéléré, il avait judicieusement placé autour de la cuisine tous les services généraux dans lesquels il y avait des cheminées. La pharmacie avec les fourneaux, la boulangerie, etc. Et tous les conduits de cheminée, vous voyez, ils sont représentés ici. Vous voyez, vous en avez un là, un là, un là, échauffe les parois de la hôte, qui est le couvrement de la cuisine, et qui permet donc d'accélérer l'aspiration de l'air qui vient des salles de malades. Vous voyez à quel point cette cuisine de l'hôpital était en fait conçue comme une extraordinaire machine pneumatique. Alors, beaucoup plus célèbre que le projet de Petit, mais n'ayant pas les qualités, disons, par rapport à l'hygiène, est le projet du fameux Bernard Pauillet, où là, le modèle est l'amphithéâtre romain. Et vous voyez que toujours, pour que, comme dans l'exemple de 1773, pour que les malades puissent voir le prêtre, disons, à la messe, il a eu l'idée de faire au centre une cour avec donc une espèce de chapelle à Clairevoix, avec au centre l'hôtel qui était censé être vu des trois étages de salles de malades. C'est assez peu convaincant. En tout cas, ce projet a eu le mérite d'acquérir rapidement une très grande notoriété. Et c'est à ce moment-là que le pouvoir royal a commencé à se remuer et a décidé de confier le projet du futur hôtel Dieu devant être construit à l'Académie des sciences. L'Académie des sciences a formé un comité en son sein, formé de médecins, de physiciens. Certains sont très connus, mais ce n'est pas forcément les gens qui ont joué le plus grand rôle. Et pour s'entourer de toutes les précautions, l'Académie des sciences délègue deux de ses membres, le chirurgien Jacques René Tenon et le physicien Coulomb qui a donné son nom à l'unité électrique en Angleterre. Alors je précise bien pour ceux qui l'ignoreraient, quand je dis un chirurgien, c'est vraiment un chirurgien. Parce que jusqu'en 1795, les chirurgiens, les médecins formaient deux corporations séparées, antagonistes, et qui étaient en gros en procès depuis le milieu du XVe siècle. Donc vous voyez à quel point ces gens-là étaient opposés. Et donc, dans ce cas-là, il était assez important que ce soit un chirurgien, parce que souvent, les chirurgiens étaient en avance sur les médecins, dans la mesure où ils avaient abandonné un petit peu Hippocrate, Galien, le Latin, et tout, on peut dire, le fratras laissé par l'Antiquité. Et donc, ils étaient plus en avance et ils avaient plus souvent de connaissances dans le domaine de la physique, de la chimie, des mathématiques et des statistiques. Donc, ce chirurgien, Jacques-René Tenon, va en Angleterre, regarde un certain nombre d'hôpitaux britanniques. Alors ça, c'est le plan de Bernard Poyer. Donc vous voyez ce plan radiocentrique qui était bien sûr irréalisable puisque à l'époque, un devis fait par quelqu'un a chiffré le coût à 20 millions de livres, c'est-à-dire à peu près 7 à 8 % de budget de l'État. Donc le gouvernement de Louis XVI, qui avait d'autres choses où étaient, ne pouvait bien sûr pas réaliser ce projet. Donc, pendant le voyage en Angleterre, ils visitent notamment les hôpitaux de Londres et ils vont notamment à Plymouth où a été construit entre 1758 et 1764 par quelqu'un de totalement inconnu qui s'appelle Alexandre Rovred, un hôpital qui était un hôpital qu'on pouvait, en anticipant ce vocabulaire, dire pavillonnaire. Alors c'est un hôpital évidemment de Marat, donc il n'y avait que des hommes et donc les pavillons qui étaient divisés en six salles chacune étaient distribués autour de grandes cours et qui on pouvait circuler à couvert dans une galerie. Et donc vous voyez que ces deux Français, après deux mois de séjour en Angleterre, prennent des notes sur différents hôpitaux britanniques, relèvent que le plus intéressant de leur point de vue, l'hôpital de Plymouth et lors de leur retour en France, c'est cet hôpital qui est donné en exemple et qui permettra avec l'aide de Bernard Poyer mais qui fera un projet à l'antithèse du précédent puisqu'en fait il s'agissait de faire non pas un hôpital grandiose dans la veine de l'architecture antique mais de faire un hôpital qui sert à guérir des gens. Donc voilà le projet dit de l'Académie des sciences qui est publié dans le troisième rapport de l'Académie des sciences en 1788. Donc vous voyez que ce projet dans lequel vous avez sept pavillons qui sont distribués de part et d'autre d'une cour centrale s'imposera comme le modèle absolu des références quasiment jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et ce projet est remarquablement conçu parce que non seulement l'hygiène des salles de malades est poussée à son plus haut point mais en plus ils avaient prévu ce qui ne sera réalisé que 150 ans plus tard que cet hôpital soit un hôpital d'enseignement. Vous voyez qu'à gauche de la chapelle se trouve un amphithéâtre qui est un amphithéâtre d'anatomie et ici vous avez deux rotondités en SAI sur les salles de malades ce sont les deux services de chirurgie ce sont en fait les salles d'opération avec des gradins pour que les étudiants puissent suivre les opérations et apprendre. il faut savoir que le premier hôpital où on a fait des locaux d'enseignement c'est le CHR de Lille qui est conçu en 1934 donc vous voyez entre 1788 et 1934 comme quoi il peut y avoir comme ça des retards dans les réalisations ce qui est pour à quel point ce chirurgien Jacques Renétonon était vraiment très en avance sur son temps. Alors on a souvent dit que ce projet était laissé lettre morte en raison de la survenue des événements révolutionnaires c'est pas entièrement faux mais il y a eu quand même une décision du pouvoir royal de reconstruire l'hôtel-lieu sur quatre sites différents dont l'un était à la Roquette donc qui est un ancien couvent et donc là l'architecte Bernard Poy est toujours le même sur les prescriptions de l'Académie des sciences a fait un projet beaucoup moins régulier puisque là on se trouvait face au parcelaire parisien mais vous voyez qu'il y a toujours la même idée donc un système pavillonnaire à double rangé mais d'un seul côté parce que la parcelaire était irrégulière la chapelle dans le centre l'amphithèse d'anatomie dans le côté et là les services généraux sont repoussés donc sur la droite alors celui de la Roquette ne sera pas réalisé il a été publié donc par Tenon mais en revanche un hôpital est commencé sur un autre site qui est la ferme Sainte-Anne qui est une ferme qui appartenait à l'hôtel Dieu on sait j'ai trouvé des documents d'archives qui le prouvent que les travaux sont commencés mais les travaux sont commencés en mai-juin 1789 vous imaginez ce qui va se passer deux mois après c'est la prise de la Bastille le secrétaire de la Maison du Roi qui était le personnage moteur dans ses travaux doit démissionner il est remplacé par quelqu'un d'autre donc tout est abandonné et à peu près un ou deux ans après donc les matériaux qui ont été transportés sont vendus et l'hôpital Sainte-Anne ne sera jamais construit par contre 70 ans après sur la même ferme Sainte-Anne et construit l'asile du même nom qui est toujours l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne alors dans les dans les dizaines d'années précédentes il ne se passe quasiment plus rien pour la bonne raison que excusez-moi il me manque un terme là la sécurisation des biens du clergé en 1790 fait que la nation avait à sa disposition des milliers de couvents monastères et priorés ce qui fait que finalement pendant à peu près 30 à 40 ans on a puiser dans cette réserve pour installer des prisons des casernes les lycées créées sous Napoléon des dépôts de mandicité des hôpitaux des hospices ce qui fait qu'on a pratiquement rien construit mais ce qui n'a pas empêché quand même de faire quelques projets puisque dans certains cas la commune ne disposait pas de bâtiments qui étaient suffisamment adaptés vous voyez donc c'est un projet de Guy-Louis Combe qui était un archiette important de Bordeaux donc vous voyez que Combe se calque exactement sur les prescriptions de tenons donc ce projet d'hôpital réutilise un couvent d'ailleurs vous voyez que ce qui est en noir c'est l'ancien couvent des Chartreux au centre la chapelle des Chartreux devient le service des bains et donc vous voyez que vous avez cinq pavillons six pavillons de part et d'autre d'une cour centrale avec les bains et la cuisine au centre je crois et donc la chapelle dans l'axe donc vous voyez il y a eu quelques projets comme ça à la période de la révolution de l'Empire mais aucun n'a été réalisé voilà donc un autre exemple qui a été publié non par un architecte mais par un médecin Claude-François Duchanois et qui est publié en 1814 à l'époque où Napoléon envisage de désaffecter l'hôtel Dieu une nouvelle fois et de le reconstruire et on se place en 1814 donc vous voyez que c'est l'année de la chute de l'Empire le projet avait commencé à être élaboré dans les années 1811 et finalement je crois que la bataille de Leipzig qui est catastrophique c'est 1812 donc vous voyez toutes les abonnées dans ces années-là mais vous voyez toujours le même système des pavillons de part et d'octe dans une cour distribués par des galeries ce qu'on appelle un plan en peigne alors j'ai prévu ce soir de vous parler de trois types d'établissements les hôpitaux les asiles d'aliénés et les sanatoriums je laisse tomber les maternités et les lazarets parce que si vous voulez c'est quelques édifices qui se courent après et il faudrait pour expliquer comment ils ont été conçus un très long propos et surtout je pense aux maternités les obstétriciens parisiens se sont échauffés pendant 20 ans pour savoir comment construire une maternité et finalement ils ont pondu une maternité de huit lits donc vous voyez 20 ans de tergiversation pour un quelque chose d'aussi petit ça ne méritait pas de le développer mais si ça vous intéresse j'ai publié quelque chose là-dessus dans un ouvrage récent alors donc malheureusement je serais obligé de certaines distorsions chronologiques parce que les hôpitaux les hospices et les asiles d'aliénés ne suivent pas le même rythme alors ça c'est un des premiers projets d'asile d'aliénés ce qu'on appelait à l'époque maison d'un sensé et qui est dû au même Jacques René Tenon vous voyez quel point ce personnage a un rôle essentiel alors le projet de Tenon est beaucoup moins original que n'était son projet d'hôpital parce que vous voyez qu'en fait il ne fait que reprendre une idée qui était déjà réalisée dans pas mal de lieux notamment dans ce qu'on appelle les hôpitaux généraux c'est-à-dire qu'en fait les fous étaient enfermés dans un établissement clos qui était divisé en loges individuelles alors pourquoi des loges individuelles parce que les fous étaient censés être dangereux les uns pour les autres dans certains cas effectivement il y avait des meurtres de fous par d'autres fous et des meurtres aussi d'ailleurs de médecins et d'infirmiers ce qui explique pourquoi c'est une façon de sauvegarder de la tranquillité donc des soignants et des autres malades et les mettre dans des loges donc c'est pour vous montrer que toujours dans la même veine là il se trouve que Bordeaux a la chance de conserver un ensemble magnifique de plans aux archives nationales donc facilement consultables donc vous voyez c'est un projet d'agrandissement de la maison des fous de Bordeaux donc vous voyez à partir d'un ensemble existant on construit un certain nombre de loges réparties autour d'une cour alors ça par contre ça a été réalisé même si je ne connais pas le lieu donc c'est un quartier de Bicêtre donc Bicêtre était l'asile d'aliénés des hommes les femmes étant à la salle pétrière donc vous voyez il y a toujours cette idée bâtiment réparti autour d'une cour divisé en loges alors dans ce cas là il y a également à l'étage un dortoir parce qu'en fait les aliénés paisibles et les idiots étaient mis dans des salles communes c'était les gens réputés dangereux qui étaient en loges individuelles alors c'est pour vous montrer donc la première réalisation d'un asile d'aliéné en France ce n'est pas à Paris mais c'est à Rouen c'est l'asile d'aliéné de Saint-Yon alors l'asile d'aliéné de Saint-Yon a été conçu à partir de 1821 à partir du célèbre rapport d'Eschirole donc un médecin aliéniste de premier plan qui était l'élève du fameux Philippe Pinel alors Esquirole pensait que les aliénés devaient être mis en loge individuelle mais dans des unités séparées qu'il appelait quartiers donc vous voyez que vous avez ici dans un ça c'est un couvent d'ancien régime qui s'appelle Saint-Yon donc vous avez donc cinq quartiers alors pourquoi cinq quartiers c'est parce qu'en fait indépendamment de la forme du terrain qui était dissymétrique on pensait à l'époque je ne sais pas si c'est vrai je ne suis pas je ne suis pas psychiatre c'est qu'il y avait plus de folles que de fous donc il fallait réserver plus de quartiers aux femmes que aux hommes donc là vous voyez les quartiers des hommes et ceux des femmes et les bâtiments du couvent étaient en fait distribués entre les services généraux les logements du directeur de l'infirmier etc et donc ce système vous voyez donc de quartiers se différencia un petit peu de ce que je vous ai montré précédemment dans la mesure il fallait qu'en enfermant les fous qu'on leur donne quand même une perspective sur la nature ce qui explique pourquoi les quartiers ont une partie à claire voie qui permet donc de voir la campagne sans pouvoir mais sûr s'échapper parce qu'on voyait la campagne il y avait quand même des grilles qui empêchaient les gens de sortir mais très rapidement le système esquirolien a été abandonné on pourrait même dire qu'en dehors de quelques quartiers construits à la Salle Pétrière et à Bicêtre dans les années 1820-1830 du fameux asile de Saint-Thion dont il ne reste plus rien d'ailleurs très rapidement le système a été abandonné et sous l'impulsion des aliénistes eux-mêmes parce qu'en fait on s'est aperçu que ce système coûtait extrêmement cher les bâtiments étaient en rez-de-chaussée ils occupaient une place énorme passer d'un l'un à l'autre n'était pas facile puisqu'il n'y avait pas de galerie de liaison donc finalement on a abandonné le système esquirolien pour revenir tout bêtement au système de tenon et vous voyez que finalement c'est le système en peigne qui a déterminé la construction de la plupart des asiles lialinés pendant tout le XIXe siècle et on peut dire que non pas l'archétype mais le premier le prototype est l'asile du Mans construit entre 1828 et 1836 par l'architecte Félix Delarue qui était l'architecte départemental donc avec donc vous voyez là c'est un peu moins lisible que sur les que dans le projet de Combes à Bordeaux mais vous voyez que donc on a bien un plan en peigne donc là vous voyez les pavillons donc les services généraux au centre donc les galeries qui permettent de distribuer l'ensemble alors simplement là il y a un axe secondaire avec d'un côté les bains de l'autre côté l'amphithèse des anatomies mais j'avoue que je ne sais pas quel est l'un et l'autre ce qui n'a pas une grande importance d'ailleurs et par chance cet asile d'aliennée qui a failli être détruit par une municipalité imbécile il y a quelques années a été protégé inextrémiste et donc vous voyez c'est donc il est parfaitement conservé dans un style vous voyez un petit peu dans le style des villas italiennes rurales avec cette cette opposition briques même sur des fausses briques enduites briques moellons donc vous voyez cet ensemble est absolument intact on se croit vraiment à une autre époque quand on le visite mais dans ces années-là il y a eu quand même un grand débat parce que même si dans le cas du Mans l'architecte a pu se référer au plan en peigne de Tenon pour son hôpital il y avait quand même plusieurs tendances et quand je vous ai dit que le plan panoptique n'existait pas il n'existait pas dans la réalisation mais par contre il y a eu quand même en France différentes velléités de créer des plans panoptiques et le plus célèbre est celui donc de Guillaume Fleurus qui n'était quand même pas n'importe qui puisque Guillaume Fleurus a été nommé en 1834 je crois inspecteur général des Asies de l'Alien et à ce titre il avait quand même un certain poids puisque son expectorat portait sur toute la France donc rattaché au ministère de l'Intérieur et donc il s'est mis en cheville avec l'architecte Philippon pour créer un plan panoptique donc voilà ce plan extrêmement célèbre mais si vous voulez il ne faut pas se référer à ce type de plan parce que dans la mesure où aucun n'a été réalisé en France je veux dire que parler du panoptisme de l'obsession de la surveillance me semble un peu déplacé dans la mesure où non seulement il n'y a pas eu de réalisation mais les aliénistes français étaient formels ils se sont toujours opposés à la réalisation de plans panoptiques y compris contre les architectes il y a un exemple célèbre à Grenoble où le directeur de l'hôpital est monté comme on dit à Paris pour empêcher que l'architecte locale avec sans doute quelques soutiens face d'un plan panoptique et il a eu gain de cause donc vous voyez il n'y a jamais de plan panoptique en France il y en a quelques-uns en Angleterre et aux Etats-Unis donc vous avez vu que il y a donc pendant à peu près une cinquantaine d'années on fait des projets en iraille et en isérien finalement le premier projet qui s'inspire de Tenon est un asile aliéné alors que vraiment le type de malade hospitalisé ne justifiait pas qu'un luxe d'hygiène dans l'architecture soit mis en oeuvre et le second n'est pas un hôpital non plus c'est un hospice donc c'est l'hospice de la reconnaissance à Garche qui est conçu par un architecte très peu connu qui s'appelle François Delanois et qui est construit à partir de là il y a encore il y a une erreur c'est 1836 35 bien sûr il est construit à partir de 1836 par Pierre Gauthier alors vous voyez on peut dire que c'est le système en peigne minimum donc une cour centrale la chapelle dans l'axe quatre pavillons et les services généraux qui sont donc dans deux pavillons parallèles à la cour alors comme c'est pas un hôpital il n'y a pas de salle de malade donc vous voyez que là par exemple c'est un réfectoire ici c'est c'est une salle de jour donc en fait les malades dormaient aux étages dans des dortoirs qui sont représentés donc dans les pavillons de droite et donc dans les réchaudillers il y avait des salles de jour des réfectoires et peut-être des ateliers pour l'activité d'hier occupationnelle donc vous voyez paradoxe l'hôpital hygiéniste de type pavillonnaire est conçu pour des malades et les premières réalisations c'est d'abord en Asie d'Alginée ensuite un hospice et j'ajouterai je n'ai pas de photo ici le troisième une colonie pénitentiaire celle de Métré qui est également conçue dans les années 1830 donc c'est pour vous montrer par une carte postale parce que j'ai honte de dire que je ne suis jamais allé sur place donc pour vous montrer l'hospice de la reconnaissance à Garches qui je crois est assez bien conservé donc vous voyez ce système de pavillons sur deux étages puisque comme on avait des vieillards et non pas des malades on n'avait pas de raison de limiter le nombre d'étages ce qui était préconisé par l'Académie des sciences bien sûr alors l'hôpital évidemment le premier hôpital qui est réalisé suivant les précèdes de l'Académie c'est l'hôpital de la Réboisière qui est conçu par Pierre Gauthier donc l'architecte de réalisation de l'hôpital de la reconnaissance à Garches entre donc 1846 et 1854 mais en fait le premier projet est de 1839 et en fait pendant cinq ans on a tergiversé pour savoir où on le ferait le nombre de pavillons qu'il y aurait si la cour doit être orientée nord-sud ouest-ouest et finalement donc pour dire à quel point à partir de ces années-là les architectes finalement ont une marge de manœuvre extrêmement réduite puisque finalement ils sont pris entre les désidératas des administrateurs qui vont plutôt dans le sens de la fonctionnalité et les exigences des médecins qui vont dans le sens de l'hygiène et finalement on arrive à des cas de figure où c'est carrément les médecins qui dessinent les hôpitaux nous ne sommes pas encore là donc vous voyez l'hôpital Lariboisière est la première grande réalisation donc d'un hôpital de plein en peigne alors pour vous dire à quel point le cheminant des idées était complexe c'est que quand cet hôpital est réalisé il passe d'emblée pour la plus belle réalisation jamais faite d'un hôpital dans le monde tous les allemands les belges les italiennes viennent le visiter et les anglais viennent également le visiter et parmi ces visiteurs plutôt visiteuses extrêmement célèbres se trouvait Florence Nightingale qui était donc une infirmière qui a intervenu notamment pendant la guerre de Crimée qui grâce à son énergie et aux mesures d'hygiène qu'elle avait prise a fait que l'armée anglaise a dû perdre deux ou trois fois moins de blessés que l'armée française et donc grâce au réel de son prestige donc elle est venue en France visiter l'arriboise hier et elle est revenue en Angleterre en préconisant l'adoption par les architectes anglais donc du plan en peigne alors vous voyez ce qui est assez extraordinaire c'est que le modèle de plan en peigne est donc réalisé une première fois à Plymouth par un architecte anglais inconnu les anglais à l'époque apparemment s'en sont totalement désintéressés il a été pris comme modèle exemplaire par l'académie des sciences qui en a fait disons un modèle type donc dessiné par Plyer il est réalisé 50 ans après à l'arriboisière et les anglais ayant oublié le chenumant complexe imitent l'arriboisière dans leurs propres hôpitaux à partir des années 1860 alors même si effectivement il y aurait beaucoup de choses à en dire mais pas dans le sens de l'hygiène je ne pourrais quand même pas passer sous silence l'hôtel Dieu parce que la reconstruction de l'hôtel Dieu qui commence en 1866 avec bien des difficultés est en fait le type même de l'hôpital qui était totalement dénigré par les milieux médicaux de l'époque et les chirurgiens mais il se trouve qu'on est sous l'Empire avec un pouvoir relativement autocratique et la décision de construire l'hôtel Dieu est prise finalement alors que l'Empire Napoléon III était en tournant en Algérie et le décret est signé par l'impératrice sur la présentation d'Osmann et finalement les travaux de l'hôpital sont commencés avec l'opposition non seulement des milieux médicaux de l'époque mais même des instances officielles notamment de l'académie de médecine alors malheureusement je n'ai pas de photo à vous montrer quand vous voyez l'hôtel Dieu vous avez l'impression que vous avez un plan en peigne ce qui est effectivement le cas mais la grosse différence entre le plan en peigne de la riboisière et celui de l'hôtel Dieu c'est que dans la riboisière vous avez donc des pavillons de malades qui sont donc de part et d'autre perpendiculaire à la cour et vous avez des galeries de distribution en simple rez-de-chaussée tandis qu'à l'hôtel Dieu vous avez donc des bâtiments qui ne sont pas plus hauts que la riboisière qui font un ou deux étages je crois je ne vous rappelle plus très bien mais par contre les bâtiments de distribution font quatre étages donc vous voyez qu'on est vraiment à l'antithèse donc de la conception hygiéniste de Tenon et les débats ont été tellement violents après la chute de l'Empire que finalement le gouvernement a obtempéré aux demandes du corps médical et a demandé à Archec de détruire des parties construites c'est-à-dire qu'en fait les pavillons notamment on ne sait pas très bien ce qui a été détruit parce qu'en fait c'est très mal documenté mais on pense que tous les pavillons étaient diminués d'un étage donc vous voyez ce qui fait que ce bâtiment a été après Versailles le bâtiment le plus cher de l'histoire de France environ 40 à 45 millions de francs or ce qui fait que un lit de l'hôtel Dieu correspond au coût d'un hôpital en province alors l'hôtel Dieu faisait partie donc des grands plans de construction donc de l'assistance publique de Napoléon III dans lequel intervient l'hospice des ménages d'ici les Moulineaux l'hospice des vieillards d'ivrie deux ou trois asiles d'aliénés et faisait partie de ce grand plan l'hôpital donc de Minil-Montant rebaptisé hôpital Tenon mais il se trouve que la guerre de 70 où les travaux ont été commencés ont un peu tout arrêté et finalement cet hôpital a été inauguré seulement en 1878 alors on est encore toujours dans le système en peigne simplement si l'hôpital de Minil-Montant est un peu un modèle un peu plus évolué c'est un hôpital extrêmement bien conçu dans lequel on a abandonné les grandes salles de malades qui faisaient inévitablement 28 à 30 de lits on ne sait pas pourquoi et voyez que les pavillons sont divisés en deux par des petites pièces et que les salles ne dépassent pas à peu près 18 à 20 lits et en plus tout est distribué par des galeries souterraines avec des wagonnets qui circulent sur des rails ce qui permet que tout est acheminé donc le linge les médicaments la nourriture par ces wagonnets qui permettent donc ensuite d'arriver dans les salles par des ascenseurs et des monts de charge donc vous voyez c'est une petite modulation mais par contre ce qui est intéressant et qui se différencie des hôpitaux précédents à Minil-Montant c'est que c'est le premier hôpital en France dans lequel on prévoit d'emblée alors là je ne me rappelle jamais lequel c'est je ne vois pas très bien d'ici je suis je crois que c'est ici on prévoit d'emblée un pavillon de contagieux et une maternité vous voyez dans un endroit à part clos de mur donc vous voyez pour qu'il n'y ait pas de circulation il faut savoir que le personnel de ces deux pavillons était d'un personnel séparé et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a pu faire diminuer la mortalité des femmes en couche pour vous montrer voilà bon ça c'est donc là je viens de finir de traiter donc la première période je veux dire du développement du pavillonnaire c'est à dire cette période dans laquelle avec quelques modulations subtiles on met en oeuvre finalement le plan de tenon mais parallèlement naît sur le code de la manche un nouveau type d'hôpital ce qu'on appelle l'hospice marin alors qu'est-ce que c'est qu'un hospice marin c'est un hôpital dans lequel sont envoyés au bord de la mer alors au départ c'était uniquement des enfants les hospices marins pour Indule sont de beaucoup postérieurs des enfants pensant que la mer avait une action thérapeutique alors évidemment scientifiquement c'est une énorme bêtise mais une énorme bêtise auquel on a cru pendant à peu près une centaine d'années ce qui n'est quand même pas mal ce qui prouve à quel point la médecine n'est pas une science c'est pas pour ça qu'il a abandonné d'ailleurs donc dans les années 1861 tout à fait par un concours de circonstances un médecin qui s'occupait des enfants incités du département du Pas-de-Calais a remarqué qu'une vieille femme auxquelles étaient confiées des enfants emmenait ses enfants sur le bord de mer la faisait prendre des bains de mer et ses enfants guérissaient donc il soumet son projet à Armand Husson le directeur de l'assistance publique qui en réfère à l'impératrice Eugénie et finalement la décision est prise de faire un hôpital expérimental que vous voyez ici excusez-moi ici un hôpital en bois qui est construit en deux mois pour voir si ça a marché ou pas parce qu'on avait quand même quelques doutes dans cet hôpital de 100 lits et qui donc est inauguré en 1861 par d'heure l'architecte Émile la Védérée c'est le même qui a fait les deux et voyant que les résultats étaient probants entre 1867 et 1869 on fait un énorme hôpital de 5 à 600 lits qui est inauguré en grande pompe donc par l'impératrice Eugénie elle-même alors le système est le suivant donc vous avez deux bâtiments parallèles perpendiculaires à la mer la chapelle au centre et là c'est le service des bas avec une piscine alors ce que ne montre pas le plan c'est qu'en fait les bâtiments perpendiculaires sont des bâtiments bas pourquoi des bâtiments bas parce qu'il fallait que la cour soit balayée par les vents de mer on pensait à l'époque que les miasmes s'accumulaient dans les cours et c'est pour ça qu'il fallait que les cours soient toujours ouverts donc en fait en mettant les bâtiments parallèles perpendiculaires à la mer je veux dire on permettait aux vents de mer qui sont assez violents dans ce coin là d'ailleurs de balayer l'air qui s'échappait des salles des malades et donc d'évacuer les miases pour vous montrer à quel point à quoi ressemblait cet hôpital donc là on voit bien si vous voulez que donc le bâtiment qui relie les deux pavillons en front de mer c'est une galerie basse à la chapelle alors ces deux pavillons contenait d'un côté les religieuses qui desservaient l'hôpital et de l'autre côté l'administration je vous montre une carte postale l'hôpital existe toujours mais ce bâtiment s'y a reçu une bombe et donc du coup il a perdu trois étages alors le système des hôpitaux marins en fait a un développement celui qui est assez lent parce que dès la chute de l'Empire comme dans le cas de l'Hôtel Dieu le SEM a été décrié on a dit qu'en fait avoir dépensé je crois que c'était un ordre là un million et demi de francs or c'était une dépense totalement exagérée et donc pendant à peu près une vingtaine d'années on ne construit plus rien et c'est finalement des associations privées qui relancent le système en construisant notamment à Ierre à Arcachon et à Bagnous des hôpitaux marins et finalement poussé par ce mouvement l'assistance publique se réveille assez tardivement donc vous voyez en 1900 et décide de construire un deuxième hôpital marin à Andaï sous la Côte Basse parce qu'on jugeait que l'air de Berck était un peu froid donc pour les enfants les plus fragiles il valait mieux donc l'air du Golfe de Gascogne alors vous voyez que le système est un petit peu le même avec donc des pavillons mais là des pavillons reliés par des galeries face à la mer alors vous voyez que comme on est sur la Côte Basque l'architecte n'a pas pu s'empêcher de faire un peu de néo-basque avec son système donc de maçonnerie à Pentebois alors ça ce que je vous montre là c'est le Lazaret alors excusez-moi on appelle ça Lazaret mais c'était pas un Lazaret en fait on s'est mis à appeler Lazaret ce qui est dans les hôpitaux marins était le pavillon dans lequel arrivaient par train les enfants malades de Paris parce qu'on s'était aperçu qu'il suffisait que dans le train il y ait un rougeole pour que tous les enfants atteignent la rougeole vous savez que la rougeole est une maladie contagieuse une maladie infectieuse la plus contagieuse donc finalement on mettait en quarantaine dans un pavillon les enfants qui arrivaient de Paris donc on appelait ça Lazaret ce qui est finalement assez logique alors en même temps qu'on construisait l'hôpital donc l'hôpital d'Andaï qui est donc un hospice marin vous voyez pour dire qu'il y a quelques décalages chronologiques l'assistance publique s'est penchée sur le problème des sanatoriums alors qu'est-ce que c'est qu'un sanatorium ? c'est un établissement qui est conçu pour des tuberculeux adultes ce qu'on appelait des phtisiques la phtisie étant en fait la tuberculose qui atteint donc un organe qui est le poumon donc le premier sanatorium est né dans ce qui est maintenant la Pologne à Gobertsdorf dans les années 1859 sous l'impulsion d'un médecin allemand qui s'appelait donc Bremer donc ce Bremer a décidé que finalement les tuberculés pour s'améliorer devaient non pas aller au bord de mer mais d'aller en montagne dans des forêts de sapins alors il y a tout un discours là-dessus où il y a quel point la médecine n'est pas une science on disait oui l'air froid l'air revigorant les émanations balsamiques qui viennent de la sève des pains qui contiennent l'essence de térébenthine fait que tout ça participe donc à l'amélioration donc l'amélioration du malade et peut-être à sa guérison et donc les allemands ont conçu donc le sanatorium qui a été développé de façon tout à fait anecdotique à la fin du XIXe siècle parce qu'en fait la médecine allemande a pris dans les années 1890 une magistrale déculottée de façon à asseoir la suprématie de l'Allemagne ils ont poussé le malheureux corps donc les découvreurs du bacille à publier plus tôt que prévu les résultats d'une étude qu'il est en train de faire sur le traitement de la tuberculose et malheureusement ce traitement était une véritable catastrophe c'est qu'en fait ça ne tuait pas les malades mais ça provoquait des troubles extrêmement graves en fait le traitement c'est un traitement qui était assez simple c'est donné à haute dose de la tuberculine ce qui sert chez tout le monde à faire le test donc de la tuberculose et donc la science allemande a eu une telle déculottée dans cette affaire que pour essayer de se rattraper ils ont essayé de lancer les sanatoriums comme vraiment l'établissement de cure pour la tuberculose qui était bien sûr l'initiative des allemands donc ils ont fait un véritable batage médiatique en réunissant des congrès internationaux en Allemagne notamment à Berlin et comme toujours des médecins français y ont cru malgré l'opposition franco-allemande dans la période de l'après-guerre de 1870 et c'est dans ce contexte que finalement après de très longues tergiversations la science publique construit à Angicourt sur la commune de Liancourt dans l'Oise le premier sanatorium en France à deux ou trois mois près avec celui de Hauteville dans le Jura alors les sanateurs sont tous construits sur un peu le même type c'est-à-dire que le bâtiment forme une espèce de U dont les bras sont ouverts tournés vers le sud de façon à ce que le soleil puisse baigner donc la cour et en même temps pour que le bâtiment soit protégé des vents du nord qui sont censés aggraver la maladie donc vous voyez on est toujours dans cette optique de l'aérisme et en plus là on privilégie un autre élément irrationnel suivant notre point de vue actuel qui est l'influence de l'insolation sur la cure de la tuberculose alors pourquoi l'insolation ? on s'est aperçu on s'est aperçu expérimentalement ce qui est toujours vrai bien sûr que le bacille de corps était tué en quelques heures sous l'effet de l'insolation mais évidemment entre un bacille de corps qui est sur un mur et un bacille de corps qui est un poumon il y a une marge mais malheureusement on est allé très loin dans ce délire et j'ai lu pas plus tard que tout à l'heure à la clinique de médecine un article d'un médecin qui préconisait d'hospitaliser les malades dans des balcons ou avec un jeu de miroirs on leur envoyait de la lumière au fond du gosier de façon à pouvoir les traiter d'une tuberculose laryngée donc vous voyez à quel point on a déliré extrêmement loin et toujours croyant que l'air froid était une cure ce qui est évidemment bien sûr l'inverse une façon de traiter la tuberculose on a préconisé de construire des sanatoriums en Alaska en Alaska au Groenland et toujours dans cette optique est-ce que c'est le froid ou le bain de mer on a même préconisé de créer des sanatoriums flottants et à défaut de sanatoriums flottants les médecins conseillaient à leurs clientères riches de faire l'aller-retour en Australie comme ça finalement ils faisaient un long voyage en bateau ce qui leur permettait de guérir de leur tuberculose donc vous voyez à quel point mais en tout cas bien sûr les programmes ont été mis en place et on a construit bien sûr ces fameux sanatoriums alors toujours récemment les choses le télescope malheureusement je n'ai pas le choix après la guerre de 1870 certains médecins ont contesté le bien fondé de construire des hôpitaux il se trouve que pendant la guerre de 1870 on s'est aperçu que les malades qui étaient hospitalisés dans des tentes et des baraques qu'on a construit un peu partout bois de boulogne le jardin des plantes jardin de luxembourg guérissaient mieux qu'ailleurs alors on se dit pourquoi construire des hôpitaux finalement on a qu'à mettre des tentes et des baraques dans des jardins et ça fera l'affaire et la chose a été réalisée on en a construit au moins 3 à Paris l'hôpital Brousset l'hôpital Bichat et l'hôpital d'Aubervillé qui allait devenir Claude Bernard donc vous voyez ça c'est l'hôpital Brousset qui a quand même malgré son caractère provisoire duré un peu près de 50 ans vous voyez à quel point à quoi ça ressemblait alors toujours cette idée quand même d'hygiène vous voyez que les salles de malades sont construites au-dessus d'un vide sanitaire parce qu'il ne fallait pas que bien sûr que l'humidité de l'air puisse se communiquer aux salles alors je vous ai dit tout à l'heure que l'hôpital de Méni-le-Montant est un peu dire le fin du fin de l'hôpital pavillonnaire suivant les conceptions de tenons mais dans les années 1875-1880 il se produit non pas un changement mais finalement c'est là que si vous voulez dans le milieu médical s'imposent les théories pasteuriennes il faut dire que les théories pasteuriennes s'imposent dans le milieu médical en 1875-1880 mais les premières publications de pasteur remontent à 1861 donc vous voyez en France tout au moins en Angleterre ça allait plus vite il a fallu à peu près 20 ans pour que les théories de pasteur s'imposent aux médecins alors vous savez que pasteur n'était pas un médecin ce qui était quand même une grande tare surtout pour les médecins de cette époque et en plus pasteur n'était pas si vous voulez un radical et un anticlérical donc du coup les républicains s'en méfiaient donc du coup le pasteurisme était finalement pratiquement rangé au rang de la calotte vous voyez à quel point quelquefois des notions politiques finissent par retarder l'évolution de la science et quand cette et quand finalement le pasteurisme est finalement admis on peut dire Alkin Mettine a fallu attendre à peu près 1879 1880 assez curieusement il a eu l'effet inverse de ce qu'on pouvait attendre puisque finalement le pasteurisme montre que finalement le rôle l'infection est dû à ce qu'on appelle maintenant des bactéries en fait ce qu'on appelait à l'époque des microbes je crois que le mot est forgé en 1878 ce qu'on appelait autrefois des miasmes mais qui est une notion assez vague qui ne recouvrait en fait pas grand chose et à partir du moment où on a pu matérialiser ce qui était en fait une notion vague qui est le miasme et qu'on lui a donné un nom le microbe finalement au lieu d'avoir une attitude cohérente c'est à dire bon finalement puisque le microbe est l'agent des maladies infectieuses on va lutter contre les microbes par toutes les méthodes qu'on peut imaginer des infections etc. on a fait en fait quelque part chemin inverse puisqu'en fait comme souvent les gens qui avaient le pouvoir à l'époque étaient des gens souvent qui étaient des hommes adultes ou des gens âgés en fait ils se sont servis du microbe pour asseoir la vieille théorie aérie c'est à dire à savoir que l'air était le principal vecteur des infections alors effectivement Pasteur a pu déterminer que dans l'air il y avait des microbes mais effectivement ces microbes dans l'air avaient un rôle négligeable dans l'infection mais tout au moins on n'a pas fait attention en tout cas à cet aspect tout au moins on ne s'est pas préoccupé de vérifier la chose et donc finalement à partir des années 880 on a fait un hôpital pavillonnaire qui est encore plus aériste que tenon c'est à dire qu'en fait tout étage est interdit les bâtiments de malades doivent être au dessus d'un vide sanitaire là vous voyez le vide sanitaire et les salles doivent avoir une très grande hauteur à l'hôpital de Saint-Denis que je vous montre ici qui est le premier hôpital dans lequel toute cette exaspération de l'aérisme est réalisée les salles font 8,50 mètres de hauteur alors je n'ai malheureusement pas de plan à vous montrer et en plus cet hôpital avait ce qui est un peu l'un des caractères de ces hôpitaux dans lesquels l'aérisme est exaspéré on décide d'abandonner les galeries de liaison ce qui fait que à l'hôpital du Havre par exemple qui est inauguré 4 ans après en 1885 qui est on peut dire le point extrême auquel a abouti cette exaspération de l'aérisme certains pavillons étaient distants de plusieurs centaines de mètres des cuisines il y avait une cote à monter ce qui fait que certaines personnes qui étaient présentes à l'inauguration se demandaient comment après des chutes de neige les pavillons pourraient être desservis et donc les malades pourraient être servis donc vous voyez à quel point on est allé très très loin dans cette espèce de finalement à cause des pesanteurs historiques hygiénistes et médicales dans cette espèce d'absurdité de la croyance en l'aérisme alors ce plan montre à quel point à partir de pasteurs en tout cas ça c'était un effet certain du pasteurisme les médecins prennent véritablement le pouvoir au point que en 1881 quand la muscité de Vichy décide de construire son hôpital elle ne s'adresse même pas à une instance officielle elle demande à une association privée qui est donc la société d'hygiène publique et de police sanitaire de faire son projet d'hôpital donc vous voyez à quel point à quoi aboutit donc la commission émanée de cette société ils réfléchissent pendant quand même deux ans sur un plan d'hôpital idéal et voilà ce qu'il en sort c'est un plan qui est très schématique mais dans lequel en gros les bâtiments ne devaient pas dépasser en rez-de-chaussée les pavillons de contagieux et la maternité devaient être à part et on devait même prévoir en cas de besoin des tentes pour par exemple quand il y avait vraiment une épidémie infantile par exemple alors par contre assez crueusement contrairement à Saint-Denis on est dans les mêmes années cette association maintient le système des galeries de circulation alors cet hôpital de Vichy va être réalisé en voici une carte postale parce que l'hôpital était assez transformé à l'heure actuelle alors l'architecte a tenu compte à peu près des préconisations de cette association avec une une entorse très importante c'est que vous voyez que les bâtiments font un et deux étages alors il s'est justifié en disant que ça coûtait moins cher c'est souvent la justification que donnent les archidètes parce qu'effectivement faire des bâtiments en rez-de-chaussée comme il y a nécessairement des fondations et souvent des caves d'avoir finalement un ou deux étages de plus ça ne coûte pas beaucoup plus cher tout au moins pas en proportion alors l'étape je ne dirais pas suivante mais l'étape extrême en tout cas en termes de coût de cette époque où on a sous l'influence du pasteurisme on est allé au-delà de ce qu'on préconisait précédemment c'est l'hôpital Boussico l'hôpital Boussico a été vraiment un des grands grands projets hospitaliers tout au moins en termes de médiatisation en termes de précaution auxquelles on s'est entouré pour vous dire avant de concevoir l'hôpital Boussico on a envoyé un architecte en voyage en Allemagne simplement pour établir le programme et cet architecte est le fameux Bellouet qui a construit en même temps l'hôpital d'Andaille et le sanatorium d'Angicourt donc le voyage a duré plusieurs mois l'architecte a fait un rapport on a fait une commission qui a décidé à partir de ce rapport d'établir le programme le programme a été à peu près sorti en 1893 le concours a été ouvert en 94 ce sont donc le gros père et fils qui remportent le concours et le projet donc réalisé entre 95 et 97 l'hôpital est inauguré attendez non là j'excuse moi mais je donc alors bon j'ai pas finalement choisi de montrer une vue aérienne qui est peu parlante donc vous voyez c'est un hôpital donc pavillonnaire sur un très grand terrain qui a été construit grâce au laigle de madame Boussicot qui avait légué donc pas loin de 10 millions de francs or ce qui était une somme gigantesque on a donc acheté un terrain à Paris dans le 15ème arrondissement et grâce à ce laigle on a pu disons on peut intermédiaire faire un peu joujou c'est à dire qu'en fait on a fait un hôpital qui a coûté à peu près 4 millions de francs or pour à peine 130 malades avec une assez belle architecture et on a pu mettre en oeuvre toutes les disons tout ce qu'on pouvait imaginer de mieux à l'époque c'est à dire donc bâtiments en rez-de-chaussée des ascenseurs pour desservir les rares étages qui étaient en fait les chambres qui étaient réservées aux malades du bon marché puisque madame Boussicot était en fait la fondatrice avec son mari du bon marché donc vous voyez il y avait une chambre à chaque étage de pavillon qui était réservée donc on a fait un ascenseur pour une chambre à deux lits donc on a fait juste ce qui fait que quand l'hôpital a été inauguré il a été célébré dans toute la presse médicale et architectaire de l'époque en France et à l'étranger c'est peut-être même l'hôpital qui a bénéfié du plus grand nombre d'articles à son époque mais à peine trois ans après on déchantait parce qu'en fait le coût du soin d'un malade dans cet hôpital était à peu près trois, quatre fois le coût du soin dans un hôpital parisien donc effectivement le directeur de la science publique dans un discours avec une médecine quelques années après explique que tout de même l'argent des pauvres ce n'est quand même pas rien on ne doit pas le dépenser n'importe comment mais il n'empêche que dans les années qui ont suivi comme toujours il y avait une espèce de pesanteur qui fait que il n'était pas question de changer de conception scientifique et bien sûr les architectes se soumettaient au bon vouloir des médecins on continue à construire dans la même optique là ce que je vous montre c'est un des trois hôpitaux d'enfants construits autour de 1900-1901 qui sont Bretonneau Hérold et Trousseau ça c'est Trousseau alors la seule différence c'est qu'après Boussicot qui a coûté extrêmement cher et dont la gestion coûtait encore plus cher on décide d'abandonner le rez-de-chaussée et donc à Trousseau sauf dans le pavillon des contagieux tous les bâtiments sont construits avec un étage alors pour vous dire à quel point les choses vont très vite dès 1900 est inaugurée donc à Paris l'hôpital Pasteur qui on peut dire fait un peu le lit de l'aérisme donc depuis que Pasteur en 1861 avait fait sa première publication sur la présence de germes dans l'air la science avait évolué et on s'est aperçu que finalement les germes dans l'air avaient peut-être une influence de 1% sur la contagion et les contacts d'interhumains à 99% donc les authentiques pasteuriens ceux de la nouvelle génération on peut dire qui n'avaient pas de besoin de dire de conforter les vieilles théories miasmatiques ont conçu autour de 1898-1999 un hôpital dans lequel on mettait enfin en œuvre ce qu'on peut appeler le pasteurisme alors vous voyez que l'hôpital pasteur est un hôpital dans lequel il n'y a plus de salle commune il n'y a que des chambres individuelles les circulations sont strictement contingentées et séparées c'est à dire que les parents c'est un hôpital d'enfants les parents n'ont pas le droit d'aller voir leur enfant dans leur chambre ils ne peuvent le voir qu'à travers des vitres depuis des galeries extérieures les infirmières et les médecins ne suivent pas les mêmes trajets tout est conçu en fonction de l'évitement des contacts et grâce avec des solutions très simples comme ça on a pu comme ça diminuer la contagion notamment dans les hôpitaux d'enfants de quelque chose comme 4 à 28% c'est un masset extraordinaire vous voyez à quel point les choses vont vite Boussico 1897 c'est le plus bel hôpital du monde 3 ans après c'est plus rien du tout c'est l'hôpital Pasteur qui supplante donc Boussico alors si je montre comme ça des choses peu connues c'est pour montrer que l'aérisme si vous voulez n'était pas quelque chose qui était seulement mis en oeuvre dans les grands hôpitaux parisiens et c'était des grandes métropoles de province c'est quelque chose qui était suivi même dans les tout petits hôpitaux vous voyez ça c'était un hôpital si je me refais au nombre de trumeaux c'était un hôpital de 8 lits avec deux pavillons un pavillon d'hommes et un pavillon de femmes donc vous voyez que dans ce petit hôpital dont je connais pas la date de construction que je suis autour de 1900-1910 donc vous voyez on a fait deux pavillons un bâtiment central dans lequel il y a le logement du directeur et derrière la chapelle qu'on ne voit pas ici et deux galeries de liaison à Clairevoix qui permet de relier donc les deux pavillons alors donc je vous dis l'hôpital Pasteur et j'insiste est l'hôpital qui sert donc de référence à partir de 1900 aussi quand Edouard Hériot maire de Lyon décide peu après son élection de construire un immense hôpital pour remplacer les hôpitaux lyonnais dans le plus célèbre le fameux hôtelier de Soufflot qui existe toujours heureusement d'ailleurs donc il organise une véritable expédition en Allemagne dans laquelle il emmène l'architecte qui venait de recruter le fameux Tony Garnier il emmène quatre médecins dont le professeur d'hygiène à la faculté de médecine qui est donc Jules Courmont qui a joué un grand rôle à Lyon dans ces années là et plusieurs conseillers municipaux et membres de la commission des hospices ils font un voyage donc en Allemagne ils visitent les principaux hôpitaux notamment de Berlin de Hambourg et ils vont jusqu'au Danemark puisqu'à l'époque les Danois avaient conçu ce qui était considéré comme les meilleurs hôpitaux de l'époque et ils terminent leur voyage donc par Paris où ils vont visiter l'hôpital Pasteur alors effectivement tout le monde est d'accord pour dire que l'hôpital Pasteur est le mieux mieux conçu selon les normes donc de l'hygiène pasteurienne et non pas de l'hygiène miasmatique mais malheureusement c'est un hôpital qui coûte relativement cher et puis surtout c'est un hôpital d'enfants et un hôpital d'enfants atteint de maladies contagieuses or l'hôpital de Lyon doit être un hôpital pour tout âge et effectivement un hôpital de caractère généraliste donc finalement on fait un peu on fait un peu un compromis en s'inspirant principalement d'un hôpital de la banlieue berlinoise dont j'oubliais le nom et donc Tony Garnier à partir de toutes les notes qu'il avait prises pendant le voyage qu'on ne connait pas d'ailleurs et donc du rapport écrit par Edouard Hériot qu'on soit un projet d'hôpital mais évidemment on est en 1910 et forcément on est encore dans une optique pavillonnaire même si c'est un pavillonnaire dans lequel on réintroduit un peu de fonctionnalité vous voyez que ce sont des grands pavillons dans lesquels on est en les pavillons en forme de U les pavillons font deux étages alors vous avez deux étages et à le voir qu'il y a une séparation subtile entre les malades de différents étages en général on met au retaussée les gens qui ont en chirurgie les gens qui sont atteints de maladies chirurgicales suppurantes et on met au premier étage les gens qui ont une maladie chirurgicale non suppurante il y a tout un tas de jeux effectivement alors c'est important évidemment puisque si les suppurants sont au rez-de-chaussée et qu'ils ne montent pas aux étages ils ne contaminent pas les escaliers et les ascenseurs donc il y a tout un tas de jeux inspirés effectivement de l'hôpital Pasteur mais sans en avoir le caractère aussi strict vous voyez donc des dessins gravés de Tony Garnier qui montent à quel point cet hôpital effectivement a une esthétique extrêmement séduisante et en même temps qui rompt complètement avec l'architecture précédente vous voyez on est un hôpital entièrement construit avec structure en béton armé toit terrasse grande baie vitrée vous voyez que là on change comment d'esthétique malheureusement cet hôpital est conçu en 1910 par Tony Garnier à l'époque où il était conçu il était encore relativement moderne mais malheureusement à cause de la guerre il sera inauguré en 1937 ce qui fait que quand il est inauguré en 1937 les idées ont complètement changé et il est même inauguré après l'inauguration de l'hôpital Beaujon qui comme je vous le montrais est en fait un hôpital qui abandonne définitivement le pavillonnaire alors je reviens un petit peu en arrière il faut montrer qu'à partir de Napoléon III il y a un grand plan de construction d'hôpitaux psychiatriques qui est encore dans la veine plus ou moins du pavillonnaire donc ça c'est l'asile clinique Sainte-Anne qui est construit sur la fameuse ferme Sainte-Anne où en 1789 a été commencé le premier hôpital suivant les conceptions de Tenon alors ça c'est Charles Augustus Castel qui est surtout connu pour avoir fait en France le premier monument néo-roman qui est donc l'église Saint-Paul de Nîmes alors je vais passer un peu plus vite là-dessus donc c'est pour en montrer quelques-uns donc ça c'est un autre hôpital conçu sous Napoléon III c'est Ville-Evrard on est un peu dans le système pavillonnaire à galerie mais avec certaines subtilités vous voyez que suivant les cas les pavillons sont perpendiculaires ou parallèles à la grande cour là vous avez un exemple où ils sont parallèles mais ce sont de simples modulations voilà un autre exemple où ils sont perpendiculaires là c'est Vaucluse qui est un peu plus tardif alors en même temps qu'on construit les asiles d'aliénés on s'aperçoit que les asiles d'aliénés n'ont pas tenu leur promesse c'est-à-dire qu'on pensait que l'architecture allait à une architecture thérapeutique et en fait elle ne l'est pas bien évidemment et très rapidement les hôpitaux psychiatriques enfin ce qu'on appelle les asiles d'aliénés deviennent des lieux où finalement les familles se débarrassent de leurs vieillards ce qui fait que lorsque les premiers asiles sont créés dans les années 1830 1840 on a à peu près 7000 malades 25 ans 30 ans après on en a 40 000 donc en fait des hôpitaux qui étaient prévus pour 500 malades en recueillis 800 voire plus donc ce qui fait qu'il y avait un sur-encombrement et en plus ce sur-encombrement était enfin c'était dit à l'époque un des facteurs de passage de la chronicité parce qu'effectivement les véritables mal mentaux pris entre des vieillards des rampotents des gâteux etc. n'y trouvaient pas tellement leur compte et effectivement bon le taux de guérison parce qu'il y avait quand même des statistiques même dans la psychiatrie était extrêmement faible et les gens commençaient à s'en inquiéter très tôt et l'une des façons de répondre à ces chiffres effectivement de guérison dérisoire c'était finalement trouver autre chose alors l'une des premières choses qu'on a retrouvées c'est de dire mais finalement mettre des gens dans les asiles ce n'est pas une solution ce qu'il faut c'est les faire travailler donc on a créé à partir des années de 840-850 donc vous voyez très très tôt les premières colonies agricoles d'aliénés la première a été créée d'ailleurs par une société privée c'est dans l'Oise la société de l'asile de Clermont qui a créé à Fitzjams la première colonie agricole en France je crois que c'est en c'est de mémoire mais il me semble c'est autour de 45 48 alors c'est pour montrer quelque chose qui a été créé beaucoup plus tard dans les années 1880 donc celle d'épinée sur Orge qui dépendait de la ville d'Alignée de Vaucluse alors ça c'est pour montrer une autre colonie agricole alors elle qui est créée par l'assistance publique de Paris dans le centre de la France donc à Dins-sur-Oron qui est la première colonie agricole c'est une colonie particulière c'est-à-dire qu'en fait c'est les colonies qui ont été créées pour les aliénés dits tranquilles notamment c'était le cas notamment de tous les les idiots imbéciles goîtreux et autres qui encombraient les asiles qui étaient des gens chroniques puisqu'en fait souvent quand on les mettait dans l'asile ils y mouraient donc ce qui fait que c'était vraiment un facteur gênant notamment pour les médecins qui étaient confrontés à une masse de malades mentaux pour lesquels ils ne pouvaient strictement rien faire donc on crée à partir de 1893 différentes colonies agricoles dans le centre de la France alors il y a d'abord Dins-sur-Oron ensuite il y a Aîné-le-Château et ensuite il y a eu quelques succursales autour mais par contre je ne connais pas les dates de construction mais c'est pratiquement resté en France tout au moins quelque chose d'unique comme établissement particulier et ce qui par contre ce qui va révolutionner un petit peu l'architecture psychiatrique dans ces années-là ce sont les Allemands qui décident qui se rendent compte que mais là c'est encore une autre forme de remise en question du système asilaire traditionnel que ces asiles finalement ne guérissent pas mais au lieu de se poser des questions sur pourquoi si c'est l'architecture qui n'a un rôle ou pas ou si c'est autre chose si c'est les médecins eux-mêmes finalement ils privilégient la réponse architecturale donc ils se disent finalement ces asiles en forme de caserne sont des choses ennuyeuses qui dépriment les malades donc on va faire quelque chose de plus gai et donc la réponse a été finalement de faire de faire ressembler les asiles à un parc ou un village donc vous voyez donc ça c'est un des premiers du genre c'est Galkhausen qui date je crois de 1893 donc vous voyez les pavillons de malades sont répartis dans une espèce de parc à l'anglaise et au centre sont réunis les bâtiments administratifs et l'église comme si on avait affaire à un village mais il se trouve que les les excusez-moi les alienistes français étaient assez opposés à cette idée dans la mesure où ils en avaient un petit peu marre de voir que les allemands imposaient un peu leur science tout azimut et finalement le système d'asile-parc ou d'asile-village se développe dans tous les pays du monde quasiment sauf en France avec une épicétion remarquable c'est donc Fleury-les-Eubrées qui est couvert en 1913 où malheureusement je n'ai pas pu trouver de documentation je sais simplement que c'est l'arché départemental qui l'a construit après la guerre de 1914 à 1918 on se refuse toujours à suivre les modèles allemands et les inspecteurs des asiles alignées auprès du ministère de l'intérieur conçoivent un système qu'ils appellent système par zone dont j'avoue que j'ai moi-même beaucoup de mal à vous dire en quoi ce système est très différent des systèmes précédents alors il y en a eu deux construits en France il y a eu Ravenel et l'Anne-Mesan donc Ravenel dans les Vosges et l'Anne-Mesan dans un département du sud-ouest donc vous voyez c'est des hôpitaux qui ont un plan en V alors l'idée c'est que plus on se rapproche du sommet du V plus les gens sont des gens malades qui nécessitent un traitement mais l'influence sur la psychiatrie j'avoue que ça m'échappe un petit peu ça c'est pour vous montrer une photo aérienne de l'hôpital de l'Anne-Mesan donc vous voyez on voit très bien le plan en V de ces établissements qui sont donc au nombre de deux seulement puisqu'en fait entre les deux guerres la priorité était donnée à la lutte contre la tuberculose et donc au sanatorium donc les malades mentaux n'intéressaient les guerres à l'époque alors puisque je vous parle des sanatoriums je vais donc y revenir donc je vous ai dit que le premier sanatorium a été conçu donc en France autour de de 1899-1900 et qu'il y a eu deux réalisations concomitantes donc d'une part dans l'Oise sous l'impulsion de l'assistance publique celui d'Angicourt et dans le Jura celui de Hauteville donc avec des capitaux une association privée lyonnaise alors quasiment pendant une vingtaine d'années ce sont les seuls sanatoriums qui ont été construits en France et pour les mêmes raisons que les hôpitaux psychiatriques c'est-à-dire qu'en fait les médecins français et notamment les phtysiologues ont lutté pied à pied contre un modèle allemand qui jugeait un modèle importé mais surtout ils avaient de bonnes raisons de penser et maintenant nous en sommes absolument certains que tout ça ça ne servait à rien mais il se trouve que ces gens qui ont lutté pied à pied pendant vingt ans sont morts de vieillesse ont été décimés en 1418 ce qui fait que après 1418 il y a une nouvelle génération de médecins qui on peut dire prend le pouvoir et qui impose le sanatorium allemand et grâce à leur relais à l'Assemblée nationale est votée en 1919 la loi qui oblige tous les départements français à se doter d'un sanatorium alors la loi a été appliquée bien sûr et c'est pour ça qu'en France on a construit de façon décalée des sanatoriums à partir de 1919 et quand je dis décalée ce n'est pas un vain mot puisqu'en fait on a continué à construire le sanatorium jusqu'à la fin des années 60 25 ans après la découverte de la streptomycine qui aurait dû mettre un terme définitif donc à ces balivernes donc dans les années 1920 on construit un sanatorium mais à l'époque plusieurs conceptions donc s'opposent il y a d'abord la conception allemande qui est réalisée donc à Angicourt et à Hauteville que je ne vous ai pas montré mais dans les années 1900 1910 les américains avaient imaginé un nouveau type de sanatorium qui est l'hôpital sanatorial village donc vous voyez on parle de village pour la psychiatrie et on a imaginé aussi des villages pour les tuberculeux et donc c'est sous l'influence de cette conception américaine qui est réalisée pour la première fois à Saranac Lake aux Etats-Unis qu'est conçu ce magnifique sanatorium qui est le sanatorium donc de Passy-Prakoutan qui est construit entre 24 et 26 suivant la formule du chalet savoyard alors je vous montre une carte postale là encore parce qu'il y a eu un incendie très peu de temps après ce chalet a été détruit ce qui fait qu'on ne peut plus voir actuellement cet ensemble donc c'est pour vous montrer donc une vue actuelle que j'ai prise moi-même de ces chalets qui ont un petit côté vous voyez à la fois il y a un petit côté savoyard dans les balcons mais un petit côté un peu japonisant alors ces chalets sont très différents parce qu'en fait ils ont été construits coup par coup en fonction des budgets alors certains étaient payés par des associations d'autres par des villes et d'autres par des personnalités ce qui explique qu'ils portent chacun un nom différent et la construire s'est échelonnée sur un grand nombre d'années alors ça c'est le dernier qui a été construit par Jacques Lemay pour vous dire à quel point là on est face à une autre architecture le côté savoyard a complètement été évacué par Jacques Lemay alors évidemment l'association qui a créé donc Pracoutan s'intitulait les villages sanatormes de haute altitude donc effectivement ça voulait me dire ce que ça voulait dire c'est à dire qu'on construit des sanatormes comme des villages le problème c'est qu'on était en Savoie on était à 1400 mètres d'altitude et comme en Savoie il y a de la neige il y a peut-être moins maintenant mais il y en avait encore à l'époque ce qui fait qu'on s'est rendu compte que quand il y avait deux mètres de neige le système de dessert des pavillons était encore plus compliqué que pour l'hôpital pavillonnaire du Havre donc les architectes Abraham et Paul le même qui s'associent à partir donc de 1930 toujours avec la même association construisent donc successivement trois sanatoriums qui s'écartent de plus en plus de la formule village alors seulement le second parce que malheureusement le premier a été emporté par une coulée de boue il y a à peu près 30 ans et ce qui a conduit d'ailleurs à peu près pas loin d'une centaine de morts donc il a totalement disparu du paysage puisque même ce qui n'était pas c'est le sanatorium de attendez j'ai un trou là c'est pas peu importe et qui était si vous voulez intermédiaire entre le pavillonnaire et l'immeuble de grande hauteur que vous avez sous les yeux donc vous voyez que les architectes en fonction de l'évolution de la médecine et puis finalement aussi en imposant petit à petit leur conception de concert bien sûr avec la direction de sanatorium finissent par créer un sanatorium qui n'a plus rien à voir avec un sanatorium village celui-là c'est donc le sanatome de Guébriand dans lequel est mis en oeuvre un système de gradat je vous ai dit tout à l'heure que c'était un médecin allemand Sarasson qui au congrès de la tuberculose de Berlin de 1907 nous propose le premier système à gradat donc vous voyez qu'avec une trentaine d'années de retard ce système est mis en oeuvre dans ce magnifique sanatorium de Guébriand les mêmes architectes Paul Abraham et Jacques Le Mème dans le troisième sanatorium qui est donc commencé en 1935 et qui est destiné à l'armée à l'armée mais pas aux soldats c'est uniquement les officiers et les sous-officiers construirent un sanatorium dans lequel il n'y a uniquement des chambres individuelles avec ce système de galeries de cures dans lequel on pouvait faire rouler le lit pendant la journée de façon à ce que les malades puissent donc passer la journée au grand air et au soleil donc vous imaginez des gens qui ont des tuberculoses et qui donc même en plein hiver sont donc roulés dehors alors évidemment on leur mettait des quantités de couverture mais donc vous imaginez quand même que ça ne leur faisait pas beaucoup de bien enfin disons ça n'a pas empêché qu'on construit un sanatorium jusqu'en années 60 alors bien sûr comme je vous le disais à un moment donné quand même il y a eu comme un décalage entre malgré les pesanteurs d'historique entre le discours des vieux médecins et ceux donc des jeunes pasturiens ce qui fait que les architectes ont un peu repris le flambeau puisque finalement une certaine initiative leur a été redonnée et à partir donc des années 1825-1830 de nouveau on permet aux architectes d'abandonner le système préconisé par les médecins certains font le voyage aux Etats-Unis notamment c'est le cas de Jean Walter qui conçoit Beaujon c'est également celui qui s'appelle Fouquet qui conçoit l'hôpital Foch et donc à partir des exemples américains ils décident de renoncer complètement au sein de la vie c'est plus qu'un renoncement parce que vous voyez que dans le cas de Beaujon qui est un hôpital de 12 étages on aurait eu suffisamment de terrain puisque la science-uline disposait de 10 hectares pour construire un hôpital qui aurait été moins haut donc cet hôpital conçu par Jean Walter donc Pouzet et Madeleine a aussi valeur de manifeste puisque volontairement on a laissé tomber des terrains dont on disposait pour faire des terrains de football qui ensuite ont été restitués à la municipalité de Clichy donc vous voyez à quel point en l'espace de quelques années tout bascule donc vous voyez l'hôpital Beaujon est inauguré en 1935 puisque la construction était très rapide l'hôpital Grange Blanche est inauguré en 1937 donc ce magnifique hôpital conçu par Tony Garnier suivant les critères de la modernité esthétique est inauguré à une époque où en fait il n'appartient plus à la modernité médicale et c'est un des gros problèmes actuels parce que vous savez que malheureusement cet hôpital risque d'être en partie détruit dans les années qui viennent et effectivement cette absente modernité on peut dire médicale est une des raisons pour lesquelles il va être en partie détruit c'est pour montrer donc un plan de Beaujon alors l'architecte Jean Valter qui avait fait aux Etats-Unis avait conçu un hôpital dans lequel chaque niveau était autonome ce qui a fait dire à certains que finalement Beaujon avec ses 12 étages était en fait du pavillonnaire superposé et alors et ce qui corrobore un petit peu cette idée c'est qu'un administrateur d'hôpital qui s'appelle Thiaulier qui connaissait bien les médecins avec qui il travaillait pense et il l'a écrit dans un ouvrage en 1946 que finalement ce système horizontal avait le gros avantage de maintenir les médecins parce que c'est une chose auxquelles ils étaient habitués d'avoir finalement une espèce de fief parce que bon il faut dire que chaque médecin avait évidemment son fief dans un pavillon et dans l'hôpital en hauteur il risquait de ne plus s'y retrouver et en faisant des services finalement parfaitement horizontaux on permettait finalement aux médecins et aux chirurgiens de retrouver cette espèce de féodalité de chef de service et vous voyez que là c'est un étage de chirurgie et donc les salles d'opération sont réunies au même étage que les salles d'hospitalisation alors il y a deux types d'hospitalisation on est donc en 32 il y a encore des salles communes vous voyez qui sont dans le peigne et vous avez donc les chambres individuelles qui sont dans le bâtiment logidinal et donc dans cette partie là se trouvent les escaliers les ascenseurs etc donc c'est un hôpital qui est assez bien conçu et Jean Walter qui l'a donc conçu dans un livre publié pendant qu'il était en prison parce qu'en fait il a été emprisonné en 45 pour collaboration montre que dans son hôpital certains trajets sont diminués par 10 par rapport à l'hôpital de Grange Blanche parce qu'effectivement ces hôpitaux pavillonnaires même si on mettait des souterrains sur des kilomètres des wagonnets et des rails ça faisait quand même des longues dessertes effectivement et les plats arrivaient immédiatement froids à ceux qui les consommaient donc effectivement et en plus c'était un coût en personnel c'était quand même beaucoup d'énergie dépensée donc c'était quand même quelque chose qui l'a été très facile à Jean Walter de dénigrer c'est pour vous montrer un autre hôpital qui est donc construit dans les mêmes années donc vous voyez à quel point quand tout bascule c'est à dire entre 29 et 33 et 34 l'hôpital pavillonnaire est abandonné définitivement sauf en psychiatrie sauf en psychiatrie c'est un hôpital de Colmar qui est construit par un architecte suisse qui s'appelle donc Véther alors William je crois qu'il s'appelait William Véther est un élève de Perret et dont vous observerez peut-être certains aspects de l'architecture de Perret dans cet établissement qui est par ailleurs un bâtiment à gradin parce qu'en fait c'est peut-être le premier hôpital en France qui est conçu suivant le modèle sanatorial c'est à dire que toutes les chambres sont disposées au sud et on peut donc faire rouler les lits sur les terrasses donc c'est tel le cas alors toujours dans ces mêmes années le même Jean-Valter construit à Lille l'hôpital Claude-Urier dans lequel il abandonne contrairement au concours qu'il avait gagné l'icème en peigne de Beaujon pour un système en étoiles avec donc au centre les escaliers les ascenseurs et donc les bureaux du personnel et des surveillantes avec beaucoup moins de hauteur qu'à Beaujon avec seulement neuf étages alors toujours dans les mêmes années un autre un autre hôpital donc fait par Edouard Fouquet c'est l'hôpital Foch qui est un hôpital privé ce qui explique pourquoi il n'y a dedans que des chambres individuelles c'est peut-être même un des premiers grands hôpitaux dans lesquels les salles communes sont définitivement abandonnées mais aussi c'est parce que les malades étaient des gens qui payaient encore pour varier un peu les plaisirs un tout petit hôpital en peigne construit sur le modèle de Beaujon qui est l'hôpital de Périgueux qui a été donc commencé en 1936 mais terminé seulement après la guerre un peu comme Lille qui était terminée complètement en 1958 donc vous voyez avec seulement un plan en peigne avec donc deux éléments de peigne cet hôpital a été sauvé de justesse ces dernières années et un autre hôpital construit dans ces années-là qui est l'hôpital de Brest parce que justement c'est un peu ce qui manque un peu dans mon propos par défaut d'illustration c'est-à-dire en fait les hôpitaux intermédiaires construits après 1914 1918 intermédiaires entre le pavillonnaire et le non-pavillonnaire vous voyez qu'on est quand même dans un système pavillonnaire c'est-à-dire qu'on est dans des bâtiments séparés là vous avez là je crois que c'est la médecine ça c'est la chirurgie et ça c'est les services généraux et les consultations mais vous voyez on abandonne le rez-de-chaussée avec un ou deux étages au plus pour un bâtiment à quatre ou cinq étages alors après la guerre on est toujours dans une optique maintenant moderne de l'hôpital en hauteur avec une modulation importante c'est que l'hôpital de Lille et l'hôpital de Beaujombe bâti par l'équipe Walter-Madeleine avaient quand même de gros inconvénients c'est que le système horizontal faisait qu'il y avait beaucoup de circulation dans les étages et en plus par exemple le fait que chaque service de chirurgie avait ses propres salles d'opération il n'était pas toujours très commode si vous voulez de réunir tout ça en commun et Paul Nelson qui est un architecte américain mais formé à Paris dans l'atelier de Perret également imagine de réunir tout ce qui est service technique dans un rez-de-chaussée voire un étage au-dessus et c'est ce qu'on appelle le système tour sur socle ou barre sur socle ou tour sur galette technique donc Paul Nelson réunit tous les servis du personnel les salles d'opération la radiologie les vestiaires etc. dans une partie basse et les parties hautes sont réservées à l'hospitalisation attendez là je pensais avoir une photo non je ne l'ai pas c'est pas grave donc là ce que je vous montre c'est la face donc méridionale parce qu'en fait l'hôpital a fini par être contaminé on peut dire par le sanatorium c'est à dire que tous les hôpitaux qui sont construits entre en gros l'hôpital de Colmar que je viens d'évoquer avec vous et les années le début des années 60 sont construits sur les sanatoriums c'est à dire qu'en fait toutes les chambres sont disposées côté sud et il n'y a que des couloirs du côté nord éventuellement des bureaux de surveillante des petites salles des petites salles de soins et des cabinets des médecins alors cette disposition est effectivement une disposition qui valait ce qu'elle valait mais qui à notre époque pose un très gros problème parce que ce sont les hôpitaux qui sont distendus c'est à dire qu'en fait les chambres sont disponibles autour d'immenses couloirs ce qui fait qu'il faut plus de personnel pour les gérer ils sont plus chers à chauffer plus chers à administrer enfin tout est exagéré et c'est à dire la raison pour laquelle ce système en fait a été rapidement abandonné et je dirais ça ça sera un petit peu je ne sais pas ma conclusion pour les hôpitaux mais en gros c'est ça dire qu'on en a conçu certains comme ça j'en connais un très beau dans le nord qui est l'hôpital d'Arras on a conçu enfin sur la même optique je crois c'est l'hôpital militaire Laveurin à Marseille mais dès les années 60 on s'aperçoit que finalement il faut un luxe de personnel pour les desservir donc économiquement ce n'est pas souhaitable de continuer dans ce genre et Paul Nelson lui-même quand il a construit les hôpitaux de Dinant et d'Arles quelques années après il abandonne donc son propre système et il revient au système disons de chambres distribuées autour de deux couloirs je dirais même qu'aux Etats-Unis on est allé plus loin on a fait quelquefois des pièces sans éclairage au milieu du bâtiment c'est-à-dire qu'en fait il y avait des chambres d'un côté des chambres de l'autre et au milieu il y avait des pièces évidemment ce n'est pas des chambres de malades mais toutes les salles de soins tous les bureaux tout effectivement les dépôts de linge etc. étaient mis au centre attendez je vais voir ce qu'il me reste voilà c'est bon alors évidemment comme vous avez pu le voir dans mon propos la psychiatrice est toujours en décalage soit en avance soit en retard sur l'architecture hospitalière et c'est encore le cas maintenant donc je vous ai parlé de l'hôpital village qui est donc qui est préconisé en Allemagne réalisé donc dès la fin du 19ème siècle et pourquoi ces hôpitaux village finalement ne prennent pas en France tout simplement parce qu'en fait c'est un modèle perçu comme germanique et finalement l'antagonisme des deux nations fait que ni les sanatoriums ni les hôpitaux psychiatriques de type germanique se sont acclimatés en France alors les sanatoriums on a fini par les acclimater avec 30 ou 40 ans de retard à l'époque ils n'avaient plus obligé de l'être alors quant à la psychiatrie c'est pas 40 ans c'est carrément 60 à 70 ans et c'est un psychiatre français de renom qui s'appelle Paul Sivadon qui donc dans les années à la fin des années 50 dans une commission de l'OMS on peut dire réinvente le système village là vous avez donc le plan masse donc vous voyez vous avez trois villages les villages A, B et C etc le tout effectivement dans un cadre paysager voire agrestre et ce modèle qui est donné en exemple est le modèle qui sera suivi à partir des années 60 en France alors celui que je vous montre c'est donc l'hôpital de la la verrière l'hôpital de la verrière donc excusez-moi la sima s'est levée à la verrière donc c'est à l'ouest de Paris patronne de Versailles qui a été donc construit à la demande de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale et qui a été réellement donc entièrement conçu par l'architecte Marcel Arstorg sous la houlette donc de Paul Sivadon donc ça on peut dire c'est vraiment l'hôpital psychiatrique tel que il sera donc réalisé en France pendant pratiquement les 30 dernières années alors maintenant on nuance un petit peu ce système parce qu'effectivement comme toujours en psychiatrie on s'aperçoit qu'il y a toujours un énorme décalage entre l'architecture et son effet thérapeutique pour dire qu'il n'y a même quelquefois pas du tout d'effet ce qui fait que la tendance actuelle c'est finalement ignorer toute forme architecturale dans les hôpitaux psychiatriques et beaucoup plus prosaïquement mettre les malades mentaux dans des immeubles en ville partout dans leur famille pour faciliter donc les soins ambulatoires et donc vous voyez à quel point et c'est peut-être la psychiatrie est peut-être le cas le plus extraordinaire pendant pendant presque 200 ans on a pensé on a repensé on a tergiversé pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire dans une telle psychiatrique et finalement on s'aperçoit que finalement ne rien faire du tout est peut-être la meilleure solution alors il y a eu quand même dans ce domaine là quelques délires et je sais que comme je suis abonné à des revues je me rends compte qu'il n'y a pas encore il n'y a pas encore longtemps j'ai vu un projet d'un architecte qui préconisait de faire des pavillons de psychiatrie en forme de l'utérus parce qu'effectivement c'était quelque chose qui était qui était censé être plus chaleureux puisque les malades se retrouvent au sein de la matrice maternelle on voyait à quel point dans le domaine de l'architecture on a dit tout et n'importe quoi et finalement avec des résultats en titre thérapeutique réellement dérisoires alors je vais dire quand même quelques mots de l'évolution actuelle que je connais très mal c'est qu'en fait on a abandonné bien sûr l'hôpital pavillonnaire à partir de 1929-1930 et cet abandon a même été officialisé par une notice du ministère de la santé de 1929 mais ensuite le ministère de la santé ne s'est plus tellement préoccupé de construction hospitalière si ce n'est pour faire des économies et à partir de 1970 pour faire des économies on a fait ce qu'on appelait les hôpitaux types alors il y en a eu trois successivement il y a l'hôpital type Bonne du nom du premier modèle c'est à dire celui qui était construit dans la vie bourguignonne de Mone il y a eu ensuite l'hôpital Fontenoy et l'hôpital du Quenne qui sont deux variations sur l'hôpital de Bonne d'ailleurs en fonction de la taille de la ville des servis et du nombre de malades qui sont hospitalisés et ces hôpitaux en fait étaient des hôpitaux on peut dire dans lesquels il y avait une intervention massive des ingénieurs à côté des architectes ce qui permettait effectivement de construire des hôpitaux très rapidement c'est à dire qu'au lieu de construire un hôpital en dix ans comme précédemment dans le cas de l'hôpital de Bonne par exemple tout était construit en dix-huit mois alors on a fait effectivement quelques économies pendant à peu près une vingtaine d'années le problème c'est que ces hôpitaux économiques tout était bien défini c'est à dire que les chambres des malades faisaient tant de mètres carrés les hauteurs de plafond faisaient tant de poteaux en béton en mai à poteaux en béton en mai il y avait tant de mètres etc etc les portes etc et finalement on s'aperçoit maintenant avec du recul j'en ai parlé récemment avec des directeurs d'hôpitaux c'est que finalement ces structures sont finalement assez rigides en plus elles ont vieilli ce qui fait qu'on commence à les détruire et finalement et ça ça sera un peu ma conclusion c'est que si on se projette un peu dans l'avenir dans une vingtaine d'années on aura encore tous nos hôpitaux médiévaux conservés actuellement on aura encore des centaines d'hôpitaux du 18e siècle on aura quelques hôpitaux du début du 19e siècle qui sont encore dans des hôpitaux qui sont encore bâtis sur un modèle pavillonnaire mais encore un peu bâtard par contre les vrais hôpitaux pavillonnaires ceux à bâtiments extrêmement séparés et de très faibles hauteurs auront pratiquement tous disparus et quant aux hôpitaux des 20 ou 30 dernières années ça sera à peu près même tabac parce qu'effectivement ces hôpitaux rigides sans qualité architecturale le plus souvent pour faire des économies font que quelquefois on commence à les détruire je connais un exemple à Douai alors que l'hôpital est inauguré il y a à peine 35 ans vous voyez à quel point les choses s'accélèrent et ce qui fait que malheureusement on aura dans une vingtaine d'années plus aucun témoignage de l'architecture hospitalière des on peut dire des cent des cent dernières années alors indépendamment du vieillissement des structures il y a une autre chose aussi qui joue en défaveur de certains modèles les hôpitaux en très grande hauteur en béton armé sont difficilement modulables actuellement les hôpitaux pavillonnaires occupent un terrain trop grand et ces terrains trop grands ont été rattrapés par la ville alors qu'au départ ils ont été construits en dehors de la ville et ces terrains qui coûtent très cher effectivement sont convoités ce qui fait que convoités d'ailleurs pas forcément par des promoteurs privés ça peut être tout bêtement par la municipalité qui va reconstruire son hôpital plutôt que le faire à Péta ou Schnock et quelquefois sur la commune d'un côté on préfère reconstruire un hôpital moderne à la place de l'ancien hôpital du 19ème siècle ce qui fait que on détruit ça à tour de bras et moi je fais un travail d'inventaire de l'hôpital du Nord-Pas-de-Calais on peut dire que j'interviens quasiment plusieurs fois par an sur des hôpitaux qui sont modifiés ou construits donc vous voyez à quel point finalement quelque part la modernité architecturale la modernité architecturale en termes d'hygiène avec une évolution accélérée et des changements de mode finalement trop rapides font que finalement les choses se périment aussi vite que les modes arrivent et que finalement on arrive à des bâtiments dont on ne sait plus quoi faire applaudissements Merci.